RACINE Perdre du poids peut être très relatif pour chacun d'entre nous, compliqué pour certains, impossible pour d'autres, ou jamais là où on le voudrait. Les régimes nous font souvent perdre plus de muscles que de gras, ou essentiellement de l'eau que le corps récupère au plus vite. Les régimes sont souvent contraignants et majoritairement frustrants. Résultat, on se lasse et on regrossit. On appelle ça l'effet yo-yo. Pourtant, il y a peut-être une solution pour perdre le gras sans perdre nos muscles, pour trouver un style de vie et non des phases d'astreinte restrictive, et surtout pour cibler le gras le plus souvent obsessionnel, le gras du ventre. J.B. Rive, l'auteur du best-seller Le Fasting, revient pour la suite de son programme avec un tout nouveau livre, Gras du ventre, la solution, aux éditions Thierry Soukart. Ivre du succès de cette méthode qu'il utilise et conseille depuis dix ans, il vient nous éclairer sur cette question lancinante, comment perdre le gras de mon ventre ? Bonjour J.B. Rive. Bonjour Florent. Alors, J.B. vous êtes entrepreneur, et d'ailleurs vous rappelez dans votre premier livre Le Fasting que vous n'êtes ni nutritionniste ni médecin, donc pas spécialiste de la nutrition à l'origine. Comment est venue cette envie de cibler les secrets de notre métabolisme et de la perte de poids et de gras surtout ? Tout a commencé en fait pour moi, c'était à la base un problème qui était très personnel, et je me suis moi-même en fait retrouvé confronté à ce problème. quand je me suis rendu compte que j'avais pris en fait 20 kilos sans vraiment les voir venir, et au moment de les perdre, je me suis rendu compte que ce qu'on nous proposait de faire ne marchait pas forcément et ne marchait pas forcément sur la durée surtout. Et on pouvait faire beaucoup de choses sur quelques semaines, mais que pour trouver vraiment cette solution qui allait vraiment nous aider à atteindre notre objectif sur le long terme, que ce n'était pas vraiment évident, et c'est là que j'ai commencé du coup à chercher tout ce qui était solution un peu alternative, et j'ai découvert beaucoup de choses, notamment le jeûne intermittent par le fasting, qui a été vraiment pour moi une révélation et qui a commencé une grande aventure de perte de poids. Et en en parlant, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à eux-mêmes poser des questions, et j'ai dû valider beaucoup de mes recherches, et j'ai commencé à me passionner du coup pour la nutrition, qui est devenu aujourd'hui mon travail principal de faire de la recherche sur ces sujets-là. Justement, le fasting, on va le comprendre ensemble, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Quelle légitimité vous donnez aujourd'hui ? Vous avez créé une application où vous aidez justement les gens à pouvoir comprendre cette méthode, où les gens parlent entre eux et parlent avec vous. En quoi vous êtes légitime, vous aujourd'hui JB, pour parler de tout ça et pour nous aider ? Alors ma première légitimité, on me l'a un peu donnée en fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler de tout ça, les gens ont été très intéressés, donc j'ai rapidement, j'en ai parlé d'abord sur mon blog, et quand j'ai commencé, on faisait ça sur des blogs, et après sur YouTube, mais c'est des gens en fait qui sont surtout venus me voir, et commençaient à me poser des questions, et en leur répondant, ils ont commencé à aussi perdre du poids, et ça a commencé un petit peu à une communauté, que maintenant j'appelle le club fasting, qui est en fait une communauté en ligne, on échange sur la perte de poids, le jeûne intermittent, et donc du coup, j'ai développé cette communauté aujourd'hui, qui me suit, et qui a des résultats grâce aux méthodes dont le fasting. Pour commencer, finalement JB, on se rend compte en vous lisant que maigrir, et bien c'est pas forcément perdre du gras. Effectivement, alors oui, en fait, perdre du poids n'est pas forcément perdre du gras, et on a tendance en fait à beaucoup se baser sur des indicateurs qui sont pas très précis, comme par exemple l'IMC, ou même notre poids, qui sont en fait des... qui vont pas forcément nous donner d'informations sur la composition de notre corps, et donc sur notre réelle situation. Par là, je veux dire qu'on peut perdre 5 kilos, et perdre 2 kilos de muscles, ou on peut prendre du poids tout en perdant du gras. Mais tout ce qui va changer, c'est notre composition, c'est-à-dire si on a plus ou moins de graisse, ou plus ou moins de muscles. Dans les approches que je fais, je me détache un peu de cette approche un peu réductionniste qu'on a traditionnellement, qui va être de soit manger moins, soit faire plus de sport. Et cette approche-là, en fait, ne s'occupe pas du problème fondamental qui se passe à l'intérieur de notre corps, qui est fondamentalement un problème de métabolisme, qui est la conversion de notre énergie. Si notre corps ne fonctionne pas bien, on va avoir tendance à prendre du poids, on va avoir du mal à le perdre. Alors justement, comment s'opère cette prise de poids ? Est-ce qu'on peut dire que la graisse peut s'installer de façon insidieuse ? Oui, alors elle s'installe de façon très insidieuse et de façon, surtout dans le cadre du ventre, de façon un petit peu indirecte. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on prend du poids quand on fait un gros excès alimentaire, par exemple. Donc si, par exemple, on a une grosse soirée ou on a un gros dîner, on a tendance à trop manger, on va penser qu'à ce moment-là, l'excès, en fait, est directement stocké. Alors qu'en fait, le corps va plutôt tendance à absorber, en fait, ce qu'on mange et sur la durée va décider de s'il doit stocker ou pas stocker. Et ce qui est sournois, entre guillemets, c'est que dans le cadre du gras du ventre, le gras qu'on accumule à l'intérieur de notre ventre ne vient pas forcément du gras qu'on mange, mais il va être produit, en fait, un petit peu au jour le jour par notre corps, qui est dans un espèce d'état de stockage où il va produire lui-même son gras, notamment à partir du sucre. Avec les années, on va accumuler très doucement sans forcément s'en rendre compte, juste parce que notre métabolisme est progressivement dégradé. Et du coup, on se retrouve, un peu comme moi, au bout de quelques années, à se dire, en fait, j'ai pris du poids et sans trop savoir d'où ça vient. Vous rappelez, JB, que nous fonctionnons tous selon cette équation très simple et logique. Si nous mangeons plus de calories que ce que nous dépensons, nous prenons du poids. Pourtant, vous dites que la chasse aux calories est un mauvais combat et que l'activité physique n'est pas non plus le sésame pour perdre du gras. Oui, alors ça semble un peu paradoxal, mais les lois de la physique sont respectés. C'est-à-dire que si on a une énergie qui rentre quelque part et une énergie qui est dépensée dans un système énergétique, en fait, il y a un équilibre, en fait, et c'est vrai que si on apporte plus de calories à un organisme, il va prendre du poids. Ce que cette réalité, elle est physique, et ça, c'est vrai, et donc, on ne peut pas la nier, en fait, et là-dessus, tout le monde a raison. Ce qui est, les gens qui défendent les calories ont totalement raison de le faire. Ce qui est différent dans mon approche, c'est que je ne pense pas que la solution soit de forcer cette restriction, c'est-à-dire de forcer en comptant les calories, en réduisant ce qu'on mange, en faisant des petites portions, ou de forcer en faisant plus d'activités que ce qu'on ferait normalement. Il y a une nouvelle façon qui arrive pour répondre à un problème de la restriction calorique. La restriction calorique a tendance, malheureusement, à réduire le métabolisme. C'est-à-dire que quand on force une restriction, le corps a tendance à s'adapter, en fait, à cette restriction. Donc, soit en réduisant les calories qui dépensent, si on fait beaucoup de sport, soit en réduisant la masse musculaire, si on ne mange pas assez. Et ces adaptations, en fait, vont progressivement rendre la perte de poids plus difficile, même si on respecte notre balance énergétique. Cette nouvelle approche, ça s'appelle la dilution calorique. Et en fait, au lieu de réduire par la force, on va au contraire ajouter des meilleurs aliments qui vont en fait diluer les mauvaises calories, entre guillemets. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de manger moins, au lieu de faire des petites portions, au lieu de manger léger, on va au contraire se concentrer sur amener des aliments qui sont bons pour nous, des aliments qui vont nous nourrir comme des bonnes graisses, des protéines, des fibres, etc. En ajoutant en fait des nouveaux aliments, on retrouve la santé au lieu de réduire, au lieu de les enlever. Et cette approche, en fait, elle respecte les calories, mais en fait, la façon d'aborder les choses, elle est différente. C'est-à-dire qu'on va d'abord se mettre en forme, se mettre en bonne santé, ce qui va nous permettre de perdre du poids, plutôt que de faire l'inverse, ce qui est de chercher du perdre du poids à tout prix, au prix de notre santé en général. Alors, on va en parler justement parce qu'il y a des associations qui sont ultra dangereuses justement par rapport au gras. Mais avant ça, c'est important de comprendre qu'on a deux types de gras. Et vous en faites vraiment des pages et des pages pour nous faire comprendre à quel point c'est presque un point central. Il y a la graisse sous-cutanée, donc cette graisse externe qui est en général assez molle, et puis la graisse viscérale. Et c'est cette graisse-là particulièrement qui pour vous pose le gros problème. Oui. Alors, les deux vont poser problème pour des raisons différentes. Mais la grosse différence entre les deux, c'est que j'ai voulu faire la différence, elle était importante. Je me suis rendu compte que des gens, en fait, étaient bloqués parfois sur le gras du ventre parce qu'ils adaptaient en fait la mauvaise méthode. Et selon, en fait, le gras du ventre qu'on a, donc soit plutôt un gras du ventre qui est plutôt, on a un ventre plutôt gonflé, ou un gras du ventre où on a plutôt une dernière couche qui ne veut pas partir, on a en fait deux situations qui sont assez différentes. Dans les deux cas, on a accumulé un peu trop de graisse, mais les raisons, en fait, sont différentes. Par exemple, la graisse viscérale qui est à l'intérieur, elle est très mauvaise et elle a été stockée un petit peu en urgence. Et le problème qu'on a si on a un ventre qui est vraiment gonflé, c'est typiquement, c'est le ventre d'un buveur de bière ou de quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre. Oui, c'est vraiment tout le poids sur le ventre et la peau très tendue, vous dites. Là, on reconnaît cette graisse viscérale à travers cette morphologie-là. Voilà, et donc ça, c'est le signe d'un excès en fait et notamment d'aliments trop rapides qui ont été trop rapidement digérés et qui ont été stockés un petit peu en urgence. À l'opposé, la graisse sous-cutanée, celle sur la peau, celle-là n'est pas aussi mauvaise pour nous et c'est plutôt le signe d'un métabolisme qui est ralenti, par exemple, d'un manque de muscles ou d'un petit peu de fatigue. Et donc, entre les deux, on va avoir deux approches qui sont un petit peu différentes et qui se suivent en fait parce que parfois, on a les deux, on a les deux types de graisses et en général, il y a un ordre. On a tendance à perdre la graisse viscérale qui est boisse pour nous, on a tendance à la perdre en premier et une fois qu'on a perdu un peu de poids, on se retrouve face à cette graisse résistante, cette deuxième couche et celle-là, il faut faire des choses un petit peu différentes pour la perdre. Elle n'est pas simple à perdre la deuxième. Elle n'est pas facile. Oui, parce qu'en fait, elle est bonne pour nous. Elle nous protège et elle produit des bonnes hormones et donc, elle est assez protectrice en fait, même pour la santé. Elle n'est pas mauvaise pour la santé, contrairement à la graisse viscérale qui est dans les organes et qui perturbe notre fonctionnement. Bon, il faudrait finalement apprendre à parler à son gras. Ça pourrait être pas mal pour lui dire tu me protèges, t'es sympa, mais va-t'en. Ça pourrait être pas mal. Mais votre méthode est peut-être un peu plus précise et plus efficace que celle-là, à mon avis. Vous avez totalement raison, c'est-à-dire que cette graisse sous-cutanée, donc qui est cette dernière couche, il faut justement y aller avec vraiment douceur, avec parcimonie et y aller très doucement parce que justement, cette graisse, elle a tendance à résister au stress et donc là où on a tendance à perdre du poids quand on est en situation de stress, dans cette dernière couche, c'est l'inverse qui se passe. Quand on est stressé, les cellules ont tendance à se fermer et à s'accrocher au gras. Donc effectivement, c'est très important sur la dernière phase de se détendre, de peut-être faire moins de sport, peut-être de faire moins d'excès, de faire moins de privation pour retrouver son équilibre en douceur. Alors, on va voir tout ça parce qu'effectivement, il y a des choses à voir tout de suite qui peuvent être relativement faciles pour certains, un peu plus compliquées pour d'autres. Mais si on revient à la graisse viscérale, donc cette fameuse graisse qui est un peu plus dangereuse pour nous, vous dites que finalement, ce n'est pas forcément les personnes qui ont voie du poids qui ont cette graisse-là, ont peur de la graisse viscérale en étant mince. Oui, alors ça, c'était très paradoxal et c'est aussi ça qui m'a fait réfléchir sur la notion d'être en bonne santé puisqu'on peut être mince et en mauvaise santé et on peut être gros en fort surpoids mais quand même dans une santé plutôt normale et plutôt stable. la grosse différence, c'est sur le type de graisse qu'on stocke et effectivement, il y a des gens qui ont tendance à stocker plutôt à l'extérieur et qui peuvent être assez en fort surpoids mais qui ont cette couche en fait qui ont plutôt tendance à les protéger et alors qu'on a des gens qui sont encore assez minces et qui eux sont en très mauvaise santé métabolique et c'est des gens qui typiquement ont tendance à accumuler à l'intérieur et donc on ne voit pas qu'ils accumulent en fait autour de leurs organes et on ne voit pas que leur métabolisme est perturbé. Le premier indice de la graisse saturée, est-ce qu'on peut dire que c'est un foie saturé ? Oui, alors les deux sont liés effectivement parce que dans cette situation de métabolisme perturbé, c'est souvent le foie en fait qui gère notre énergie, qui est au centre de ça et dès qu'il y a un dérèglement, le foie a tendance à produire du gras autour de lui en fait. C'est un peu comme si le gras fuitait en fait et allait à des endroits où il ne fallait pas que ça aille et là-dessus même avec un très léger surpoids donc même quelques kilos suffisent en fait dans ces cas-là à être dans un état métaboliquement très mauvais, c'est-à-dire pré-diabète ou même du diabète. Alors on va aller au cœur du sujet si vous voulez bien et on sait aujourd'hui et vous le rappelez vous aussi, notre grand ennemi c'est le sucre. Mais parmi le sucre, il y a celui qui est pire que tout, c'est le fructose. Oui, alors effectivement. Et Dieu sait qu'on en trouve partout. Et on a tendance à en mettre effectivement un petit peu partout. Alors le fructose en lui-même, il est dans les fruits. C'est un sucre qu'on peut totalement digérer. On a évolué en mangeant des fruits donc le sucre en lui-même, je ne fais pas partie des gens qui vont dire que le sucre est toxique. Je suis convaincu qu'on peut manger un petit peu de sucre sans que ce soit un problème pour notre santé ou pour notre poids. Ce qui est compliqué, c'est quand on dépasse en fait la dose. On peut digérer en fait une certaine dose et la plupart du fructose est digéré dans l'intestin. Mais au-delà d'une dose qui est généralement entre 20 et 25 grammes, surtout si c'est une dose qui est rapide, ce fructose a tendance à aller directement dans le foie et à surcharger un peu le foie. Et à ce moment-là, il est digéré un petit peu comme un déchet, un petit peu à la façon de l'éthanol qui est dans l'alcool et ça va produire en fait des molécules un petit peu inflammatoires qui vont commencer à perturber notre métabolisme. Et donc le sucre, c'est un peu le sucre à haute dose. Donc pensez au soda, pensez à même des jus de fruits dans des grandes quantités, sans activité physique par exemple, on va avoir tendance à surcharger notre foie qui du coup va commencer un peu ce processus de prise de gras. Donc le sucre et l'alcool dans des doses supérieures à ce qui est recommandé a tendance du coup à perturber notre métabolisme et à commencer en fait ce processus de prise de poids. Alors vous venez de l'expliquer clairement, c'est vrai que le fructose pendant des années, on a dit aux gens et aux diabétiques d'ailleurs, c'était terrible, prenez du fructose parce que le corps ne le considère pas comme un sucre et vous le digérez tout de suite. Or, venez de le rappeler, le fructose se transforme en gras dans le foie. Donc première chose qu'on va éliminer selon J.B. Rive, c'est les sodas, l'alcool. Bon, ça commence par la boisson. C'est un peu dur, mais ce sont les deux. Il y a des alternatives, heureusement. Je pense qu'on peut encore boire un petit verre de vin avec un repas. On peut encore manger des fruits, on peut encore manger des petits desserts en fin de repas. Il y a pas mal de façons de manger du sucre de façon raisonnable sans que ça nous fasse prendre du gras. Donc on enlève l'alcool, le soda, c'est la première chose. Et la troisième chose pour vraiment avoir le top 3 de ce qu'il faut arrêter sur le perdre le gras du ventre et le reste aussi d'ailleurs, c'est les produits de l'industrie agroalimentaire, donc les produits ultra transformés. Absolument. Et en fait, pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qui nous intéresse particulièrement, et c'est un peu la même que pour le sucre et l'alcool sous forme liquide, c'est que ces produits très transformés ont l'inconvénient d'être digérés très rapidement. Et ça a tendance, encore une fois, à un peu saturer notre foie, à saturer notre système digestif parce qu'on reçoit en fait toute cette énergie d'un coup qui pourrait aller si on était sportif, si on était en bonne santé. On peut tolérer ces produits. Mais une fois qu'on a un métabolisme qui est un peu perturbé, c'est surtout ces produits transformés qui vont être facilement convertis en graisse, notamment avec les mauvaises graisses parfois qui sont dans ces produits qui ne sont aussi pas facilement brûlés et qui ont tendance à s'accumuler plus facilement que sur des graisses plus entières comme les avocats ou le poisson. C'est des graisses qui sont moins stockées que ce qu'on va trouver dans les aliments industriels. Donc, on commence par la boisson, on continue par les plats ultra transformés. Donc, ça veut dire qu'on va cuisiner. C'est le secret, finalement ? Tout faire maison ? Idéalement, c'est de cuisiner ou on peut se rabattre sur des ingrédients plus entiers qui demandent moins de transformation comme les fruits ou même les produits laitiers qui sont transformés mais peu transformés. On a quand même des produits transformés qui sont accessibles. Ce qu'on évite surtout, c'est les produits très transformés. Donc, typiquement, les plats préparés, plats surgelés, les pizzas et même certains féculents rapides comme par exemple le riz blanc qui va être peut-être un peu digéré rapidement ou les pommes de terre bouillies par exemple qui peuvent être un peu trop rapides. Alors, et puis, on n'oublie pas les pâtes. Donc, tout ce qu'on va manger à ce niveau-là, on va le prendre complet et quand on prend, d'ailleurs, je profite de ça pour le dire, quand on prend des aliments complets comme du riz complet, du pain complet, des pâtes complets, s'il vous plaît, prenez-les bio parce que dans le grain du riz complet, tous les pesticides sont dans l'enveloppe pratiquement. Donc là, il vaut mieux le prendre bio. Absolument. On est d'accord. Il y a donc aussi des associations à ne surtout pas faire, assez dangereuses. Nous avons la fameuse association Sucre-Gras que nous connaissons tous finalement, qui fait plaisir à nos papilles et l'association Amidon-Gras. Oui. Je vous disais que le gros problème en fait, c'est que notre métabolisme, notre digestion est un petit peu perturbée. Et il y a une chose à comprendre, c'est que le gras et le sucre sont deux sources d'énergie qui sont très différentes. Notamment, il y en a une qui est le sucre qui va plutôt se diluer dans l'eau alors que d'autres, le gras, ont plutôt tendance à ne pas se diluer dans l'eau, à être lipophobique. Et on le voit, on a tous fait cette expérience de mélanger de l'eau et de l'huile et les deux se séparent. Et bien dans notre corps, c'est un petit peu la même chose. Si on mange les deux en même temps, le corps va avoir du mal en fait à s'occuper des deux en même temps. Il a tendance à s'occuper en priorité du sucre et du glucose qui en excès pourraient être dangereux. on a tendance du coup à côté à stocker le gras qu'on mange quand on a des doses en fait un peu trop élevées de sucre et qu'on mange du gras en même temps. Et donc c'est un peu dangereux dans des aliments qui contiennent les deux. Donc typiquement une pizza qui est quelque chose qui est à la fois très glucidique et très gras. Mais c'est aussi le cas dans des combinaisons alimentaires. Donc si par exemple, si on mange du pain, du fromage et un verre de Coca-Cola, on va aussi mélanger plusieurs sources d'énergie. Voilà. Et des choses qui sont en fait dans la nature ne seraient pas dans des quantités en fait qui sont un peu anormales dans la nature. Donc c'est des aliments si vous voulez dont on n'a jamais été vraiment exposés. Par exemple, l'avocat est gras mais pas sucré. La pomme est sucrée mais pas grasse et ainsi de suite. Et on n'a jamais en fait cette combinaison de sucré et de gras dans la nature. C'est ça. Donc c'est bien de se référer effectivement à ce qui est naturel. Quand les choses sont naturelles, elles sont bonnes pour nous. On ne les trouve pas dans la nature. Méfiez-vous de ce que vous allez avaler parce qu'effectivement le sucre est caché partout même quand il n'a pas le goût du sucre parce que souvent on l'oublie comme vous dites dans une pizza par exemple. Exactement. On a quand même besoin de graisse et de bonne graisse comme par exemple les oméga-3. C'est important dans l'alimentation de ne pas éliminer tout le gras. Alors évidemment c'est très important. Déjà éviter le gras c'est une erreur puisqu'on a besoin de gras pour assurer nos fonctions fondamentales. Donc pour faire nos hormones notre cerveau est fait de gras notre peau a du gras pour la faire tenir etc. Et si on restreint trop et qu'on ne mange pas assez de graisse il y a certaines fonctions de notre corps qui vont plus très bien fonctionner et on va se retrouver dans cette situation de métabolisme ralenti. Donc la première chose effectivement c'est de ne pas complètement arrêter le gras et par exemple je recommande toujours de garder des produits entiers par exemple les produits laitiers. Je déconseille de prendre les produits allégés. Pourquoi JB pas de produits allégés plutôt entiers ? Alors déjà dans les graisses il y a pas mal de vitamines notamment les graisses liposolubles qu'on ne trouve que dans les graisses donc les vitamines A et D pardon les vitamines D et E mais surtout en fait ces molécules de graisse ont des fonctions dont on ne parle pas souvent qui ont des fonctions on dit signaling ça envoie un signal le gras qu'on mange nous envoie un signal un signal oui voilà le gras qu'on mange nous envoie un signal ce signal va beaucoup nous aider surtout pour les oméga 3 donc on s'est rendu compte que les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson ont un rôle en fait essentiel pour le brûlage des graisses au niveau du foie avoir plus d'oméga 3 nous permet d'augmenter notre capacité à brûler le gras voilà si on n'a pas assez d'oméga 3 on va avoir du mal du coup à perdre notre petite réserve et puis il y a un ordre dans la façon dont on va manger on ne mange pas n'importe quoi n'importe quand n'importe quel ordre ça aussi c'est quelque chose que vous vous rappelez qui est très important et pourquoi d'ailleurs c'est important alors oui il y en a d'autres qui en ont parlé avant moi vous avez sûrement entendu parler de la chrononutrition c'est des concepts qui sont là depuis un moment une fois que je me suis rendu compte que l'aspect calorique des aliments comme on est en train de discuter aujourd'hui on voit bien que ces calories ce n'est pas tout et qu'il y a vraiment d'autres facteurs qui vont changer notre façon de digérer ces aliments et une des choses qui pour moi était le plus marquant c'est de voir que à calories égales si on mangeait des aliments dans un ordre différent on allait avoir une réaction du corps et donc une prise de poids ou une perte de poids complètement différente une des choses qui est liée à ça c'est le fait qu'on utilise surtout du gras ou surtout du sucre mais rarement les deux en même temps et ce qui veut dire que l'aliment sur lequel on commence la journée va définir en fait notre état d'esprit notre digestion notre métabolisme pour 24 heures il vaut mieux éviter de commencer la journée sur du sucre par exemple on a vu que ça nous perturbait l'appétit pour les prochaines les 24 heures qui suivaient on avait un appétit qui était un peu augmenté et à l'opposé si on commençait la journée sur des protéines même en mangeant la même chose sur le reste de la journée on avait tendance du coup à avoir une glycémie et un appétit qui était beaucoup plus stable sur le reste de la journée alors je ne pensais pas forcément à ça mais c'est intéressant aussi je pensais à l'ordre dans le repas on commence toujours par des fibres on ne commence jamais par des glucides par exemple il y a cet ordre là c'est la même chose en fait c'est la même chose c'est à dire que notre corps en fait il attend de voir ce qu'on va recevoir pour décider de quelle façon il va le digérer et si on commence sur du pain par exemple voilà comme on le fait en restaurant on a une petite barquette de pain si on commence à manger du pain le corps à ce moment là va préparer sa digestion pour un repas plutôt glucidique et donc il va avoir tendance à augmenter plus facilement son insuline il va avoir à stocker plus facilement le gras qu'on mange à côté il va se mettre en place beaucoup de choses alors que si on commence plutôt sur des fibres on commence plutôt sur des légumes le corps au contraire démarre là-dessus et va se préparer à digérer ce type d'aliments au final ça change la réaction de notre corps et même si les aliments sont les mêmes au sein d'un repas selon l'ordre à laquelle on mange on va avoir une réponse de notre corps donc qu'on peut voir avec les glycémies qui est différente donc en fait le petit secret ce serait donc commencer par des légumes donc des fibres légumes crus du thé ou légumes cuits une protéine derrière et éventuellement donc des glucides avec le pain les féculents ou un petit dessert par exemple ce serait un petit peu ça l'ordre absolument et en fait c'est marrant parce que c'est comme très traditionnel et traditionnellement en fait ça nous rappelle beaucoup notre entrée plat dessert qu'on a fait voilà depuis toujours donc pour moi il y a toujours un plaisir à retrouver en fait dans la science et dans les dernières études des principes de nos grands-mères qui sont là depuis en fait très longtemps une logique culturelle alimentaire exactement l'autre secret JB évidemment de votre technique et du comment perdre ce fameux gras du ventre c'est donc le jeûne intermittent donc ce qu'on appelle le fasting et c'est un jeûne intermittent pour vous qui a une certaine durée on ne parle pas de jeûne sur deux ou trois jours absolument alors le jeûne c'est avéré être une méthode assez redoutable et en fait ça a pris quelques années avant vraiment de comprendre les raisons en fait on pensait à la base que le jeûne intermittent permettait surtout de réduire les calories en mangeant moins et on s'est rendu compte qu'en fait le jeûne avait des bénéfices particuliers en fait même à calories égales même sans réduire les calories même sans perte de poids on voyait quand même une amélioration de la santé en mettant en place cette petite fenêtre de jeûne la question effectivement c'est combien de temps et quel est l'idéal alors il faut savoir qu'il y a des bénéfices même à partir de 12 heures simplement en mangeant sur une période de 12 heures et en jeûnant sur une période de 12 heures donc en mangeant de 8 heures à 8 heures on voyait déjà une petite amélioration chez les gens mais le plus efficace c'est quand on montait un petit peu à 16 heures qui est pour moi l'idéal qui est un peu le meilleur rapport qualité prix en fait en termes de durée de jeûne parce que si on jeûne un petit peu plus alors il y a des gens qui ont beaucoup de poids à perdre qui vont pouvoir jeûner un petit peu plus mais si on commence à jeûner plus de 24 heures par exemple à ce moment-là le corps a tendance au-delà de 24 heures va tendance à utiliser plus de protéines dans son fonctionnement et à ce moment-là il pourrait y avoir un risque plus important de perte de muscles si on fait des jeûnes supérieurs à 24 heures et ce n'est pas le but on est d'accord ce n'est pas ce qu'on cherche et ce n'est pas le but et la science nous a montré en fait d'excellents résultats sur la graisse viscérale particulièrement sur la graisse viscérale avec un jeûne de 16 heures c'est ça donc le jeûne intermittent on est d'accord c'est minimum 16 heures donc en fait on saute un repas oui alors idéalement voilà ce que je recommande aujourd'hui et sur lequel je me suis arrêté c'est un jeûne de 16 heures avec deux repas deux repas pour avoir le temps quand même de manger suffisamment parce que dans certains cas ce n'est pas forcément toujours évident de manger tout ce qu'il faut manger sur un seul repas et donc ne faire un seul repas par jour peut nous amener à manger moins que ce qu'on devrait manger donc en général pour la plupart des gens on est bon avec 16 heures et deux repas alors dans votre livre vous dites que vous sautez le petit déjeuner donc vous faites un repas alors c'est pas simple à suivre en votre technique à vous JB il faut le dire vous faites un repas à 11 heures et à 18 heures je rappelle que quand on travaille c'est un peu compliqué donc après on adapte les choses évidemment mais vous sautez le petit déjeuner et j'ai vu après des vidéos sur votre méthode et j'ai l'impression que depuis ça a un tout petit peu évolué à votre niveau est-ce que je me trompe ? alors j'ai évolué de quelques heures donc c'est vraiment pas grand chose en fait quand j'ai commencé le gros j'ai commencé à sauter le petit déjeuner c'était pour moi le plus pratique et surtout dans un contexte très français de petit déjeuner tartine tartine et céréales comme je le faisais sauter le petit déjeuner était en fait une bénédiction et je continue aujourd'hui à penser que repousser son petit déjeuner ou remplacer son petit déjeuner sucré pour les raisons dont on a parlé un peu avant est toujours une excellente idée avec le temps je me suis rendu compte d'un problème et je me suis rendu compte que d'autres gens avaient ce même problème c'est qu'on s'habitue vite à jeûner on prend vite plaisir à être dans cet état de jeûne qui est très productif et je me retrouvais en fait très facilement à travailler en fait toute la journée à jeûne sans forcément avoir faim en fait sur la journée mais à du coup à ne faire qu'un seul repas le soir et surtout un repas assez chargé du coup et un peu trop tard et je me suis rendu compte au fur et à mesure que certaines personnes dans cette situation avaient également du mal à perdre du poids en fait en étant dans cette situation alors vous avez peut-être entendu parler qu'il y a un mythe comme quoi manger tard le soir ferait grossir et il se trouve qu'il y a effectivement ça a été confirmé que si on mange trop tard le soir on va avoir tendance à mal digérer à avoir faim le lendemain et du coup à perturber un peu notre digestion sur plusieurs jours et du coup en voyant ça je me suis dit et je l'ai réalisé et j'ai ajusté mes horaires de jeûne pour jeûner un petit peu plus tôt dans la journée il se trouve qu'on a plutôt intérêt à manger un peu plus tôt dans la journée c'est-à-dire de faire la plupart de nos calories avant 18h bon pour les gens par exemple qui ont une vie de famille qui ont envie de le faire on va dire que la dernière heure qui reste encore intéressante et efficace c'est quelle heure c'est assez flexible en fait puisque c'est une question surtout de quantité ce qui est sûr ce qui n'est pas bon c'est de se faire de manger tout son alimentation pour la journée à 21h et d'aller se coucher à 22h c'est probablement le pire l'important je pense et ce que se changeait dans mon approche c'est qu'au lieu d'attendre toute la journée et de faire un gros dîner j'ai tendance à faire un plus gros repas plus tôt dans la journée et je pense qu'aujourd'hui si on doit faire un seul repas dans la journée c'est possible mais il vaut mieux le faire plus tôt dans la journée que le faire le soir et donc ce qui a changé dans mes horaires de jeûne c'est que j'ai tendance à faire le jeûne un petit peu plus tôt dans la journée donc plutôt entre 10h et 18h plutôt qu'entre 13h et 22h comme je le faisais avant ok ça c'est entendu mais en même temps il est très compliqué avec vous de manger à 21h et de coucher à 21h parce qu'il y a une autre chose une autre contrainte qu'il faut en tout cas une habitude qu'il faut prendre c'est on mange on bouge alors non mais vous m'aurez pas j'ai lu votre livre non non vous m'avez eu vous m'avez eu vous avez tout lu ah j'ai tout lu c'est une bonne astuce alors dans ce livre déjà pour préciser de façon générale dans le livre je donne beaucoup d'astuces et de choses qui ont été démontrées ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire tout en même temps l'important c'est c'est un idéal et notamment voilà et l'idéal en fait c'est cette astuce effectivement c'est que si on marche après un repas on va vraiment amortir les choses après c'est surtout dans le gap d'un gros repas qui a besoin d'être amorti on va vraiment dans cette situation si on fait un gros repas familial vous voyez où on a vraiment mangé pendant deux heures effectivement une petite marche dominicale après fera du bien si vous faites une petite soupe une petite soupe avec un petit sandwich vous n'avez pas besoin de marcher à côté c'est surtout pour absorber quand on fait des gros excès ou si on mange beaucoup de sucre effectivement marcher ou faire un petit peu de sport si c'est quelque chose qui vous plaît va effectivement aider à amortir ce repas mais c'est vraiment pas obligatoire en tout cas c'est des conseils intéressants et importants qu'on peut donner effectivement sur la manière dont on va s'alimenter alors vous rappelez dans votre livre dès le début que vous n'êtes pas forcément conseilleur d'une pratique sportive intensive vous avez même d'ailleurs vous réduit cette façon de faire du sport vous dites que finalement l'intensité rapide dans une séance de sport vaut mieux qu'une séance de sport sur la durée mais toutefois quand même à la fin de votre livre il y a quelques pages qui sont conseillées au sport on sent quand même qu'on ne peut pas de rester dans son canapé non plus je sais alors c'était un gros c'était un gros c'était un gros problème pour moi qu'effectivement moi je ne suis pas forcément très sportif et on va dire que j'ai aidé beaucoup de gens à perdre du poids sans faire de sport parce que fondamentalement le sport a plein de bénéfices pour la santé mais en tant que brûleur de graisse par défaut en fait l'activité sportive n'est pas forcément le mieux pour brûler du gras en fait quand on fait du sport on a plutôt tendance à brûler du sucre et donc c'est très bien pour absorber les excès c'est très bien pour se sentir mieux en général mais ce n'est pas forcément ce qui va brûler vraiment du gras et je dis ça après avoir passé vraiment des heures des heures et des heures tous les jours à essayer de brûler mon gras par l'effort et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du coup la question n'est pas vraiment de savoir si on a besoin de faire du sport pour maigrir je pense qu'on n'a pas besoin de faire du sport pour perdre du poids il suffit d'ajuster en fait son alimentation à son activité mais dans certains cas et notamment dans le cas de cette couche cette dernière couche de cette graisse résistante j'ai parlé à beaucoup de gens qui faisaient du sport parfois plusieurs heures par jour et qui n'arrivaient pas à la perdre et je me suis rendu compte que particulièrement et paradoxalement les gens qui faisaient beaucoup d'exercices avaient tendance à avoir une couche qu'ils avaient du mal à perdre ça vient on en revient à ce que je disais au début c'est que le corps va s'adapter à ce qu'on lui donne et si on fait beaucoup d'endurance on a tendance le corps a tendance à s'adapter notamment en réduisant son métabolisme donc l'énergie qu'il va dépenser pendant l'exercice il devient de plus en plus économe mais surtout il va stocker plus facilement des petites réserves et c'est pas forcément que du gras on va aussi stocker de l'eau dans notre peau parce qu'on va avoir besoin de l'eau pendant cet effort prolongé et donc du coup un jour j'ai complètement changé d'approche et j'ai eu les meilleurs résultats quand j'ai réduit l'activité sportive que je faisais au lieu d'en faire le plus possible l'idée c'était au contraire de stimuler les muscles de stimuler notre métabolisme pour créer en fait ce changement physique au lieu d'essayer de forcer une restriction donc c'est un petit peu comme l'équivalent au niveau alimentation au lieu de réduire on peut juste faire quelque chose qui est beaucoup mieux qui est plus efficace et qui va nous garder en bonne santé tout en perdant du poids donc on ne parle pas d'endurance mais d'intensité il y a une séance de sport d'ailleurs pour les gens qui auront envie d'aller voir un peu votre programme ce que vous proposez sur Youtube il faut quand même vous suivre comme MJB ça ne dure pas longtemps ok c'est 20-30 minutes mais c'est quand même assez intense il faut le dire en tout cas on va aller s'intéresser beaucoup plus à cette méthode en allant chercher ce livre le gras du ventre la solution aux éditions Thierry Soukart et je rappelle aussi le premier parce que si on a envie d'avoir toute la méthode complète et puis l'étude que vous avez fait autour de la prise de poids de comment perdre du poids mais de le perdre intelligemment j'ai envie de dire il y a ce livre qui a été un best-seller le fasting toujours aux éditions Thierry Soukart et puis un site internet aussi qui s'appelle fasting.fr où on va aller comprendre un petit peu mieux à travers votre expérience que c'est quand même ça qui a été la base de votre recherche et on n'est jamais mieux ça que par soi-même finalement et c'est comme ça que vous avez compris comment ça fonctionne et que vous nous le partagez aujourd'hui merci beaucoup JB merci pour tout ça ça a fait très plaisir merci pour tout ça